Aujourd'hui nous sommes avec Nicolas, le sommelier du Grand Monarque situé à Chartres dans la vallée de la Loire. On va découvrir ses secrets et surtout la cave exceptionnelle. Bienvenue au Grand Monarque, je suis Nicolas, le sommelier de la maison depuis une belle dizaine d'années. Ici on est sur le Georges, notre restaurant étoilé, pour vous faire découvrir notre belle cave. On est vraiment sur la première partie des caves, parce qu'on possède trois caves sur l'hôtel. On est sur la cave Jean Carmé, parce que c'est un hommage de Jean Carmé, qui lui est de Bourgueuil, qui était un habitué de la polé des Bains Noirs. Donc la fameuse polé des Bains Noirs que vous faites chaque année. On est fait tous les ans, maintenant depuis 1982 si je ne me trompe pas, créer pour pouvoir les Bains Noirs au moment du salon d'agriculture. En fait les Lignerons redescendaient du salon d'agriculture, ils s'arrêtaient ici, et en fait ils faisaient un repas et ils montraient les bains d'années. Ici on est vraiment sur notre salle de dégustation, apéritif, digestif, plaisir. Bien entouré. C'est bien entouré, bien entouré. Après, derrière ces murs, on a vraiment le cœur de la cave, la cave principale, qui regroupe environ 30 000 bouteilles dans la cave, avec un peu plus de 2 000 références sur la carte des Bains. Donc ça reste toujours un beau plaisir. Bien sûr, grosse majorité Loire pour nous, mais toutes les régions sont bien représentées et sont pas oubliées. Ah oui, très très grande cave. C'est le cave principal, donc après on va pouvoir découvrir tout ce qu'on laisse vieillir et reposer tranquillement. On a la chance de tout acheter, on va dire, directement au propriétaire. Donc ça veut dire que tous les bains qui sont ici sont partis directement des domaines et sont arrivés là. Donc ça veut dire que 6 à midi, 80, en fait il est là depuis 82, donc il se repose ici. Alors quel est ta cuvée du moment ? C'est un bourgueuil, on est en fait sur la famille Bouca, avec qui en fait on crée notre propre cuvée tous les ans. En fait on est sur notre cuvée maison, qui est la cuvée Baisse Secrète Rémi. C'est un vigneron qui travaille toutes ses parcelles, on va dire, un petit peu en parcellaire, travaillé en foudre. Et donc nous tous les ans on y va, en fait on goûte chaque foudre différemment et on fait notre propre assemblage. Sur des vins qui sont faciles à voir, donc c'est vraiment des vins plaisir. Alors est-ce que tu as un vin qui te tient à cœur, qui te marque ou tu as plus d'affinités ? Et là on va partir en Champagne, sur une petite maison de Champagne. Que j'ai découvert maintenant il y a deux ans, Adrien en fait, donc brelet. C'est jeune vigneron, 24 ans de mémoire si je ne me trompe pas. Domaine de 5 hectares, travaille donc essentiellement, à part sur celle-ci en fait, qui est vraiment sur l'assemblage. Mais sinon après travaille, c'est 100% chardonnay. Donc vraiment on est que sur des blancs de blanc. Des champagnes qui sont très peu dosés. Si on en ouvre une, je prends la deuxième toute petite. Ils sont très dynamiques comme vignerons. Non, non, c'est vraiment très dynamique. Et ça reste un petit peu comme nous ici au sein du Grand Monarch. Parce qu'on est toujours en fait une entreprise familiale. On a toujours ce côté familial en fait au sein de la maison. Et ce qui est vraiment très plaisant. Et alors que là on est également aussi sur une entreprise familiale. Parce qu'ils sont quatre à travailler. Donc les parents. Adrien qui vignifie. Et puis sa soeur qui travaille plutôt sur la partie bureau. Donc ça reste vraiment un petit peu comme nous. Un petit peu à votre image. Voilà. C'est vraiment sur le cœur vraiment de la cave. Où anciennement les vins étaient même mis en bouteille ici. Donc en fait par le sommelier de l'époque. Bon mais je n'ai pas connu cette période-là. C'est parti. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on garde un petit peu à cœur aussi ce centre de cave. Là il y a un domaine bon moment que je connais depuis aussi une dizaine d'années. Qui est Cécile Tremblay. Ah oui. Et puis que j'adore. Mais surtout c'est quand même assez drôle. C'est vraiment sur sa première cuvée. C'est cette cuvée de Bourgogne en fait. Qui est sur la Croix Blanche en 2016. C'est pour moi ça fait partie aussi des vins plaisir de partage. Là on est vraiment tout sur le fruit. Vraiment tout sur la... C'est sur l'intuosité, sur le pinot. Ici on a vraiment ce côté vraiment très plein. Très plaisir. Très très plaisir. Beaucoup de gourmandises. Travail très très plein. C'est en quelle année ? En 2016. Sur celle-ci. Là on est sur la tête. Là on descend sur un château Ikem. Château. Donc là vraiment sur les sauternes. Donc là sur celui-ci en fait on est sur un 97. Et donc là on va encore le laisser vieillir et attendre lentiment. Je peux vous souvenir que j'ai eu sur Ikem. D'ailleurs c'était ici au niveau du Georges. C'était sur un Ikem 62. C'était marrant parce qu'on était sur des sensations entre deux. On l'a ouvert. C'était magnifique. Mais on s'est presque dit que c'était trop tôt. La bouteille avait déjà 50 ans. Mais en fait elle aurait pu attendre 50 de plus. Ça aurait été parfait. Et donc toute la partie Rhône ? Rhône, grosse majorité. Rhône ici. En fait région qu'on a pas mal redéveloppée maintenant depuis 3-4 ans. On a un domaine qu'on adore. C'est qui est juste ici. Voilà. Donc là on est sur le domaine André Perret. Là on va être sur un Condry. On sera vraiment sur la partie 100% Lyonnier. Sur sa cuivée Chérie. Qui est vraiment superbe. En fait on est vraiment sur des vins avec une belle aromatique. Beaucoup de puissance. Toujours en gardant aussi une belle fraîcheur. Souvent quand même à boire assez jeune. Il faut quand même garder aussi la fraîcheur. La fraîcheur qui est la fraîcheur. Mais par contre si on aime bien quand même les vins un peu plus vieux. Ils vieillent aussi gentiment. Très très bien. C'est vrai qu'on met beaucoup plus en avant les rouges en Rhône. Souvent les Coutre-Rotis, les Sargevets tout ça. Mais qui font des très beaux blancs. Donc condrieux. Qui restent vraiment très frais. Merci Nicolas d'avoir fait découvrir cette merveilleuse cave. Franchement avec beaucoup beaucoup de références. Et puis ça donne très envie de venir découvrir toutes ces bouteilles. Voilà ça quand même on a fait le tour de 4-5 références. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vrai. Il y a toujours plaisir d'accueillir tout le monde. Pour pouvoir venir découvrir les vins. Et aussi bien la cave. Ici on vient rediscuter pendant des heures des vins. Donc rendez-vous en Vallée de la Loire à Chartres au Grand Monarch.